Réunir toutes les forces vives, réunir les enfants aux côtés de personnes âgées, un objectif intergénérationnel et interculturel, favoriser les rencontres entre les artistes internationaux et les artistes nationaux, favoriser les rencontres aussi entre les artistes et les populations et faire de Tua Bialao le festival grandiosque. Nous sommes à la deuxième édition du festival, le festival Ritme et forme du monde. Pour nous, c'était important de montrer que l'art réunit, l'art réunit non seulement des personnes de couleurs différentes, l'art réunit des personnes de cultures différentes, il réunit des personnes de genres différents, et pour nous c'est ça, l'art rassemble et c'est un de nos objectifs dans le festival. Je veux rajouter aussi, justement concernant cette image-là, c'est important de le dire, vous le reconnaissez peut-être pas, mais c'est un Sénégalais et un Français. Et le Sénégalais, c'est Suleman Faï. Et du coup, parce qu'on a eu à faire un projet, et le duo a été invité pour le festival, parce que chaque année, on prend le visuel, vient d'une compagnie ou d'un groupe de musique qui est invitée au festival. Et cette image, elle parle, deux visages, c'est deux continents, c'est deux choses qui se réunissent, c'est des unions, l'idée c'est ça en fait, la raison pour laquelle on a choisi cette image, et puis Suleman Faï, il est Sénégalais, c'est une icône, c'est une figure ici, donc quoi de plus normal ? Un festival au Sénégal avec une icône sénégalaise. La question a déjà été posée. Alors, par rapport à la thématique, vous avez donc associé l'art à l'écologie et à beaucoup d'autres thématiques. Pourquoi ce choix ? Comme je le disais tout à l'heure, en fait, le thème chaque année est choisi avec le comité d'organisation qui est composé d'artistes, d'acteurs culturels, d'acteurs dans le milieu écologique, de jeunes, de pêcheurs, de mamans, de vendeuses, de poissons, d'agriculteurs, et comment maintenant mêler tout ça dans un seul thème et parler maintenant de ponts entre ces différentes disciplines. Voilà. Et comment on fait cette réalité au festival ? Pendant le festival, on organise des débats, des discussions, des conférences autour des thématiques qui sont liées au thème. Et donc des acteurs culturels, des acteurs éco-environnementaux viennent discuter sur le thème et échanger avec les festivaliers. Qu'est-ce que vous avez des innovations cette année ? Qu'est-ce qu'on a au niveau d'innovation cette année ? Déjà, le fait d'aller dans les concessions. Avance un peu. On change. Du coup, on parle d'innovation cette année. Qu'est-ce qui change ? C'est la première fois qu'on va réussir à faire les spectacles dans les concessions. L'année passée, c'était parmi nos objectifs. On n'a pas pu le faire. Mais cette année, on sera au niveau des cours familiaux. Du coup, ça, c'est une première innovation. Et deuxième chose, on a encore plus de participation des acteurs et des habitants de Touba Bialao. Et ça, c'est l'année passée. On avait à peu près une centaine de bénévoles, de participants, qui ont été là en amont pendant le festival avec nous. Et cette année, on a deux fois plus. Et on a presque trop de bénévoles. Tout le monde veut mettre la main à la part. Tout le monde veut organiser. Tout le monde veut accueillir. Tout le monde veut loger. Tout le monde veut faire à manger. Et ça, c'est inédit. Avant, on demandait, on cherchait. Et là, les offres sont là. On n'a qu'à choisir. Et ça, c'est important. Et on l'a fait l'année passée. L'année passée, c'était 7000. Cette année, on espère atteindre 10 000, 12 000. C'est l'objectif cette année. Et justement, on a éclaté, on va dire ça, le festival, sur différents points pour pouvoir accueillir le maximum. Parce que tous les spectacles ne sont pas... Tout le monde n'aime pas tout. Du coup, on a proposé un maximum de choix. Et chacun peut se servir, chacun peut découvrir, chacun peut tester, chacun peut... Voilà, c'est... On l'a fait sciemment, justement. Pour que tout le monde puisse avoir quelque chose. Tout le monde puisse se servir et que toutes les composantes de la société puissent avoir son compte. Et pour y arriver, il y a eu l'adhésion de tous. Je disais qu'en fait, pour y arriver, il y a eu l'adhésion de tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Toubap-Dialao, la population s'est appropriée le festival. J'avoue qu'avant l'arrivée des co-directeurs, Rachel Essiguet, on disait que le festival, c'est le festival de Toubap. Mais aujourd'hui, c'est le festival du Dialao. Ça, tout le monde le reconnaît. Les gens sont pressés d'assister au festival, d'assister au marché et d'assister à toutes les activités. Et je suis sûre et certain que ceux qui vont se déplacer, qui iront à la plage de Toubap-Dialao, dans les prochains jours, ils seront satisfaits. Quels sont les activités phares ? Des activités phares. J'ai envie de dire que toutes nos activités sont des activités phares. Cinq jours, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est très intense. Et on a de la danse, on présente de la danse, du théâtre, des musiques, des concerts, des conférences, des discussions, des ateliers. Et vraiment, on a fait le pari de ne pas mettre deux activités en même temps, justement, pour que tout le monde puisse assister à tout. On met également des navettes à disposition quand les lieux sont éloignés des transports en commun, notamment le théâtre de l'engouement qui est dans la brousse, et l'école des sables, qui n'est pas accessible en transport en commun. On met à disposition de tout le monde des festivaliers, des navettes en Diagandiaï, gratuites, qui seront au garage de Toubabdialao et qui transporteront les festivaliers aux différentes activités, qui ne seront pas dans le village même. Il y a beaucoup de messages qu'on a envie de partager, mais vraiment, venez partager avec nous la culture, l'EBOU, la culture du monde, venez partager avec nous l'art, le festival, c'est ouvert à tous. On est vraiment là pour partager. C'est une plateforme de rencontres et de partage, donc vous êtes les bienvenus. Oui, c'est ça. Je voulais juste rajouter que tout ce qu'on a décrit, pour mieux le vivre, on demande à ce que vous fassiez le déplacement à Toubabdialao. Parce que quand on est sur place, on voit l'engouement, on voit l'énergie locale, on voit les spectacles. On ne peut pas le décrire, il faut faire le déplacement. Donc on invite toute la population de Dakar, de Thiès, d'Humbourg, à faire le déplacement à Toubabdialao sur les 5 jours. Et pendant 5 jours, on traverse le monde entier. Parce qu'en 5 jours, on va aller au Japon, on va passer par la Guyane, on sera en Belgique, on va au Brésil, et c'est ça. Donc venez, vous, hommes de médias, hommes de presse, les populations locales, les enfants, les jeunes, les moins jeunes, on invite tout le monde à venir vivre la chose, parce que ça ne s'explique pas, ça se vit. Je m'appelle Finei Ajnelouti, et ici, Enrico Dumicelle, un artiste du Brésil aussi. Et nous voulons dire que pour nous, c'est un très très grand plaisir de pouvoir partager notre musique avec la musique qui se fait ici au Sénégal. Nous venons du Brésil, de l'Amazonie, au nord du Brésil, qui fait la frontière avec la Guyane française. Et nous sommes très très contents de pouvoir venir ici, participer d'un très très grand festival de grande importance pour la culture sénégale. Vous dites que le festival est une forme de résistance, de la culture, de l'unité, de l'unité, de l'unité, de l'unité. Fait que la vie des gens, les gens, les gens se sentent avec une qualité de vie meilleure. La culture fait que la qualité de la vie de la personne, c'est bien, c'est mieux. Donc, pour nous, c'est très important d'être ici présent, ici au Sénégal, dans ce festival, de là au festival. Oui. Il dit que c'est très important, important pour nous, participer avec et partager l'art avec la culture sénégalaise. Nous avons créé maintenant un pont culturel du Brésil avec le Sénégal. C'est ça. Pour nous, c'est un grand plaisir. Et nous vous invitez vous pour aller voir le festival Ritme et Forme du Monde. C'est ça. Nous avons créé trois videoclips ici au Sénégal pour aller au Brésil avec lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.